Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes dernières lectures et je vais commencer tout de suite avec la lecture qui était la lecture commune pour le mois de juin. Il s'agit du premier tome de la saga Flown of Glass de Sarajimas. Alors j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire au début parce que c'est une lecture en anglais et que j'ai cherché pas mal de vocabulaire au début. Et une fois que je suis rentrée dans le roman, dans l'histoire, j'ai vraiment eu une lecture beaucoup plus fluide, ce qui fait que j'ai réussi à lire un peu plus de chapitres en fait qui étaient prévus de base parce que normalement la lecture commune doit se terminer dimanche et là je tourne cette vidéo jeudi pour la poster demain et en fait j'ai terminé le roman mercredi. Donc voilà, j'ai quand même globalement plus lu que ce qui était prévu normalement et je suis vraiment très contente parce que ça a été quand même assez facile sur la fin du roman pour cette lecture en anglais. Pour ce qui est de l'histoire, on est dans un univers de fantasy young adult où on va suivre Selena qui est une jeune fille de 18 ans et qui au début du roman se trouve dans une sorte de camp de travail qui est les mines d'Andovier, d'Andovia je ne sais pas comment prononcer ça et en fait elle est partie, elle a été mise là-bas puisqu'elle a été arrêtée et du coup elle est esclave de cette mine et donc au début du roman on va la retrouver là-bas et en fait elle va être emmenée quelque part et on va lui proposer un marché. Le capitaine de la garde qui est Keol et le prince héritier qui est Dorian vont lui proposer un marché, soit elle reste où est-ce qu'elle est, elle est esclave de la mine d'Andovier, soit elle va participer à un concours, à une série d'épreuves pour devenir le champion du roi qui est du coup le roi d'Aderlande qui est une contrée qui a fait beaucoup beaucoup de conquêtes et qui a tué beaucoup de personnes. Donc voilà, le roi n'est pas forcément beaucoup aimé et vous comprendrez pourquoi Selena n'aime pas forcément beaucoup ce roi non plus. Et en fait, ils vont lui dire si jamais tu réussis toutes les épreuves et que tu deviens champion du roi, tu vas devoir servir le roi. Ils essayent un petit peu de jouer sur le nombre d'années et en gros à la fin, tu vas servir le roi pendant 4 années et ensuite, si jamais tout se passe bien, tu vas gagner ta liberté et ton nom sera lavé de tous les crimes que tu as commis. Donc on part sur, bien sûr, le fait que Selena va donc se rendre au château et va commencer à se battre contre plus d'une vingtaine de champions qui ont été choisis par d'autres personnes pour savoir si elle va devenir à la fin la dernière survivante ou la dernière personne à avoir battu les autres parce que ce n'est pas forcément des combats à mort. À chaque fois, il y a plein de séries d'épreuves différentes. Et donc à la fin, si elle est la dernière, elle devient la championne du roi. Et donc voilà, on va suivre vraiment tout ça pendant le premier tome. Globalement, je vais passer un bon moment de lecture. C'est quand même une série de fantasy qui n'est pas non plus poussée au niveau de l'univers. L'univers est quand même juste abordé dans ce premier tome. Et si mes souvenirs sont bons, parce que j'avais lu les trois premiers tomes en français il y a des années, l'univers est beaucoup plus décrit et beaucoup plus fouillé au fur et à mesure de la saga. Donc voilà, le premier tome est quand même assez accessible au niveau de la description de l'univers. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué et ça se passe beaucoup, beaucoup au niveau du château. Il n'y a pas quasiment tout le roman se passe au niveau du château. Vous allez suivre du coup Seléna. On va rencontrer d'autres personnages. On va beaucoup suivre Keol également qui est du coup le capitaine de la garde. On va suivre Dorian qui est du coup le prince Éritier. On va suivre une princesse qui vient d'une autre contrée qui s'appelle Néhéna. Et je vous laisse un petit peu découvrir pourquoi elle est venue là. Donc voilà, il y a pas mal d'épreuves qu'on va suivre au fur et à mesure du récit. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant au niveau du rythme parce qu'au plus on avance dans le roman, au plus le rythme s'accélère et au plus on a envie de savoir ce qui va se passer. Le côté un petit peu magique de cette saga de fantasy arrive également sur le milieu. Ça commence à arriver vraiment vers la fin du roman. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. Et j'espère vraiment que ce sera beaucoup plus développé dans les autres tomes. J'ai bien aimé le personnage de Séléna même si elle a quand même des réactions qui sont proportionnelles à son âge, j'ai envie de dire. On en a discuté sur le groupe pour la lecture commune mais c'est vrai qu'elle a 18 ans et des fois elle a des réactions assez enfantine. Mais vu ce qu'elle a vécu, bon, ça peut s'expliquer. J'ai bien aimé les autres personnages. Les autres personnages masculins, notamment Keol que j'ai vraiment beaucoup aimé comme personnage. Dorian un petit peu moins. Je ne sais pas trop le style de personnage que j'aime bien. Néhémie est un personnage que j'ai beaucoup aimé également et j'espère vraiment qu'on continuera à la voir dans les prochains tomes. Et en fait, globalement, ça a été une très bonne lecture. J'ai juste eu un petit peu de... Je trouvais ça dommage en fait que les épreuves, surtout les premières, ne soient pas assez développées. Et en fait, on passe sur pas mal de choses qui auraient pu être cool d'avoir plus d'informations. Et du coup, vu que c'est un livre de Sarah Dimas, forcément vous avez de la romance là-dedans. Bon, il y a un pseudo triangle amoureux qui est là, qui personnellement ne me plaît pas forcément. C'est pas quelque chose que j'aime bien. Mais ça va, ça reste un peu gentillé. Ça prend pas trop le pas sur l'histoire et vraiment sur ce que Selena va devoir affronter. Donc ça va. J'ai trouvé que c'était plutôt bien dosé. Et voilà, j'ai passé un bon moment de lecture avec ce premier tome. Et je vais pas tarder à lire la suite parce que je vais essayer de les enchaîner plus ou moins, d'essayer de lire au moins un par mois pour bien avancer dans cette saga. Parce que mine de rien, elle compte quand même sept romans plus le hors-sept. J'ai aussi terminé le troisième tome de la saga In Real Life, donc Réinitialisation de Maw & Alex, publié chez les éditions Milan. C'est le dernier tome de cette trilogie, donc j'ai enfin terminé cette saga, je suis très contente. Globalement, ça a été vraiment une super saga que je vous recommande si jamais vous aimez les sagas de science-fiction Young Adult. On est dans un univers où la Terre a été plus ou moins ravagée au niveau climatique et où les gens vont être dispatchés au niveau de plusieurs implantations, mais ils sont tous reliés à un même réseau commun. Et ils peuvent communiquer entre eux, même pendant leur sommeil, vu qu'ils vont dans des capsules et ils font des sortes de rêves éveillés. Et ils peuvent faire beaucoup beaucoup de choses pendant ces rêves éveillés. Et ils peuvent notamment continuer à apprendre plein de choses. Nous, on va suivre la nuit qui fait partie d'une implantation et qui va du coup passer une épreuve pour savoir quel métier elle va faire plus tard. Vu que chaque implantation est un petit peu destinée à faire telle ou telle chose au niveau de la réhabilitation de la planète. Donc nous, on va suivre la nuit et j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce qu'il se passe pas mal de choses. Vous avez le système qui est mis en place, vous avez vraiment les épreuves, tout ce qui est mis en place. Mais vous avez également des rebelles et je vous laisse un petit peu découvrir ce qui se passe avec. Dans ce troisième tome, du coup, on est vraiment sur juste la continuité par rapport au tome 2. Et ce qui est plutôt cool parce que dans le deuxième tome, c'était pareil. On commence vraiment avec directement la fin du premier tome. C'est vraiment une continuité toute cette saga. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de mois qui passe. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre deux. Donc ça, c'est plutôt cool. Je ne peux pas trop vous dire ce qu'on va suivre dans ce troisième tome parce que c'est la fin de cette saga. Mais j'ai globalement bien aimé cette fin. J'ai trouvé que c'était un choix assez culotté de la part de l'auteur de faire un rythme aussi lent pour un troisième tome parce que le deuxième tome était bourré d'action, était vraiment très très rythmé. Et là, le troisième tome, au vu de l'histoire, il n'est... Il n'a pas du tout le même rythme, le même tempo. Ce qui est du coup assez étrange, mais ce qui convient très bien au niveau de l'histoire. Ça colle parfaitement avec les événements. La fin, bien sûr, est quand même un peu plus rythmée et il se passe beaucoup plus de choses. Mais c'est quand même assez différent des autres trilogies que j'ai pu lire, surtout en Young Adult, où le dernier tome, vraiment... Voilà, il se passe beaucoup beaucoup de choses. Et le tome 2 est souvent en dessous, en fait, du tome 1 et du tome 3. Là, en fait, ça a été... Je trouve qu'il est à peu près au niveau que le premier tome. Le deuxième, pour moi, est au-dessus, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé toute l'action qui s'est déroulée dans le tome 2. Mais j'ai vraiment bien aimé la conclusion de cette saga. J'ai bien aimé parce qu'on ne ressort pas avec de questions. On est vraiment... On a vraiment tous les éléments qu'il faut pour bien terminer cette saga. Et j'ai vraiment bien aimé la façon dont l'auteur a terminé cette saga. Donc je suis super contente d'avoir enfin terminé. Mais je suis triste parce que du coup, l'année va beaucoup me manquer. Et cet univers va beaucoup me manquer également. Je vous recommande tellement cette saga si jamais vous aimez les univers de SF Young Adult. C'est vraiment bien écrit. On me semble que l'auteur a pris de l'expérience au fur et à mesure de ses romans parce que c'est vraiment une écriture qui est très agréable à lire. C'est une écriture qui n'est pas traduite. Donc en plus, je trouve qu'il y a vraiment une réelle différence par rapport à d'autres sagas où on lit une traduction. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette saga si jamais vous ne l'avez pas lu. Si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment super bien. Et voilà, je suis très contente de l'avoir terminé. Ensuite, je vais vous parler du troisième tome de La Rue du Temps. Donc j'ai lu le tome 5 et 6 en format poche. Alors globalement, je vais vraiment bien aimer ce troisième tome. J'ai vraiment apprécié l'enchaînement des événements. Je trouve qu'il se passe quand même pas mal de choses. Notamment dans la deuxième partie. J'ai eu un peu de mal parce qu'on n'a pas beaucoup suivi Rand, qui est quand même un parceau très important de l'histoire. On a beaucoup plus suivi Perrine et Matt. Et aussi le trio de Nineveh, Egwenn et Elaine. Et du coup, ça m'a perturbée un petit peu. Parce que du coup, on suit beaucoup Rand dans les deux premiers tomes. Et là, il disparaît un petit peu. On ne sait pas trop ce qui se passe avec lui. Enfin, on sait par rapport aux autres personnages. Mais du coup, on n'est plus vraiment dans sa tête. Ce qui a fait quand même du bien, je trouve. Parce qu'il avait tendance, à certains moments, à m'exaspérer à force de répéter les mêmes choses. Donc ça a fait du bien de suivre d'autres personnages. Notamment le personnage de Matt et le personnage de Perrine. Parce que j'ai bien aimé qu'on mette vraiment l'accent sur ces deux personnages. J'ai bien aimé les connaître davantage. Et il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit « Tu verras, on commence à apprécier Matt par rapport à après la lecture du tome 3. » Et c'est vrai, j'apprécie vraiment de plus en plus ce personnage par rapport au choix et aux décisions qu'il a pris pendant tout ce roman. Et Perrine, pareil, je trouve que c'est un personnage... Alors, on l'avait déjà un peu plus vu que Matt, je trouve. Mais j'ai vraiment bien aimé le connaître encore davantage. Et vraiment connaître sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Et j'ai beaucoup aimé suivre Nineveh, Egwenn et Elaine. C'est vraiment un trio de femmes que j'aime vraiment beaucoup suivre. J'ai beaucoup aimé les péripéties qui arrivent par rapport à ce trio. Et j'ai beaucoup aimé en savoir plus sur leur façon de gérer les choses, de gérer leurs aptitudes. Et du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, c'est sûr que j'aurais aimé savoir davantage de choses encore sur Moiren et Lan, que je trouve qu'ils sont un peu effacés là dans ce roman. Mais après, on ne peut pas suivre tout le monde. Cette saga comporte déjà beaucoup de personnages. Donc, je me dis, voilà, les tomes sont déjà assez gros. On n'a pas mal l'idée de suivre tous les personnages tout le temps. Ce que j'ai aimé également, c'est qu'on va découvrir un autre peuple qui sont les Aïelles. Et j'espère vraiment qu'on va approfondir la connaissance de ce peuple. Parce que clairement, c'est des personnages que j'ai vraiment envie de découvrir. J'ai envie de savoir beaucoup plus de choses sur eux. Donc, voilà, au niveau grosso modo de l'histoire, j'ai vraiment bien aimé les personnages également. Il y a quand même des choses qui m'ont un peu dérangée, qui ne sont pas forcément liées à l'histoire elle-même. Mais plus la façon dont a l'auteur de parler de certaines choses. Il y a notamment le fait qu'à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle femme, un nouveau perso féminin, vous avez toujours au moins plus d'un paragraphe de description sur la beauté de cette femme. Et au bout d'un moment, c'est très pénible. Ce n'est pas la première fois que je remarque depuis le début de la saga, je n'en suis qu'au troisième tome. C'est très très chiant parce qu'en fait, on passe vraiment pas mal de temps sur la beauté de ses cheveux, ses longues jambes, blablabla. Et au bout d'un moment, j'ai envie d'avancer. C'est bon, on sait qu'elle est jolie. Voilà, on va s'arrêter là. Vu que l'auteur ne fait même pas ça pour les persos masculins, donc c'est très bizarre en fait. Vous voyez vraiment qu'il y a une différence entre la présentation d'un perso masculin et la présentation d'un perso féminin. Du coup, ça me saoule au fur et à mesure d'avoir ça tout le temps. Et aussi, la chose que j'ai vraiment regrettée dans ce troisième tome, c'est qu'il y a eu une partie qui est très grossophobe, qui en fait, à un moment de l'histoire, on va décrire une cuisinière. Et cette cuisinière s'en prend plein la poire. Clairement, on l'appelle la grosse cuisinière, l'éléphantesque cuisinière. C'est vraiment abusé et j'en passe parce qu'il y a vraiment des expressions qui sont encore beaucoup plus dégradantes que ça. Je veux bien que c'est un roman, je veux bien que cette saga ait été écrite il y a pas mal d'années, mais c'est pas une raison pour faire un passage où à chaque fois qu'on va désigner ce personnage, à chaque fois, il faut un adjectif pour décrire à quel point ce personnage est fort. Au bout d'un moment, c'est très lassant et je déteste en fait quand il y a ce genre de choses dans les romans, même si c'est une saga de fantaisie qui a été écrite il y a quasiment 20 ans. Donc voilà, j'espère que ce sera un passage qui est unique dans cette saga et qu'on va pas retrouver ce genre de choses très souvent parce que clairement, c'est vraiment des passages comme ça qui m'horripilent vraiment à beaucoup de moments. J'aime beaucoup la quête, j'aime beaucoup l'univers, j'aime bien les personnages et tout. Mais c'est vrai qu'à certains moments, l'auteur, voilà, j'ai un peu du mal avec sa façon d'écrire les choses. Donc j'espère que, voilà, je retrouverai plus vraiment ce genre de passage parce que j'aime pas du tout. Et ensuite, je vais passer très rapidement sur un roman que j'ai mis sur pause et que je ne vais pas continuer pour l'instant. Il s'agit de Dans la toile du temps de Adrienne Tchaikovsky, donc publié chez l'édition de Noël. J'ai essayé de reprendre ce roman, je l'avais mis en pause avant Le Mois de la Fantaisie et là, j'ai essayé de le reprendre. J'en ai lu une centaine de pages et j'arrive pas. En fait, j'arrive pas à me mettre dans l'histoire. J'aimais bien au début et en fait, je trouve que là, c'est tiré par les cheveux et j'arrive pas à m'accrocher au personnage. J'arrive pas à m'accrocher que ce soit aux êtres humains ou alors aux personnages qu'on suit. Alors, grosso modo, on est dans un livre de science-fiction où on va suivre deux temporalités différentes, enfin, même pas deux temporalités, deux espèces différentes. Vous avez la Terre qui a été vraiment ravagée et en fait, les survivants de l'espèce humaine ont dû se mettre sur des vaisseaux, sur des sortes d'arches pour être cryogénisés et pour essayer d'aller terraformer et d'aller habiter une autre planète. Vous avez le monde de Cairn qui est une planète qui a été terraformée pour l'espèce humaine et qui est donc habitable pour l'espèce humaine. Sauf qu'en fait, il y a eu une expérience sur cette planète et donc, vous avez certains personnages... Alors, je vais pas forcément vous dire qui parce que c'est un petit spoil en fait pour le début de l'histoire. Vous avez certains personnages qui vont vouloir s'y rendre et en fait, ils vont se rendre compte que cette planète a été... a eu son expérience qui a été poussée vraiment déjà très très loin vu qu'en fait, alors, cette espèce qui a été mise sur cette planète ce sont des araignées. Et en fait, il y a eu toute une société qui a commencé à voir le jour au niveau des araignées. Vous avez des passages, quasiment un chapitre sur deux où on est dans la tête d'une araignée ce qui est très perturbant. Et en fait, on va vraiment suivre l'évolution de cette espèce et l'évolution de comment est-ce qu'il gère pas mal de choses et tout l'intelligence de cette expérience qui a tourné comme ça. Et donc voilà, au niveau du début de l'histoire, c'est ça. Donc vous avez l'espèce humaine qui est obligée en fait limite d'aller sur le monde de Karnes parce qu'ils n'ont pas d'autre planète et qui est habitable pour l'espèce humaine. Et du coup, vous avez une personne qui essaye de protéger son expérience parce qu'elle veut pas qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. Donc c'est très très perturbant d'avoir déjà un chapitre sur deux où on va suivre une araignée. C'est très... Je sais pas, j'arrive pas à m'attacher à un personnage comme ça sachant que c'est une araignée et tout. Enfin, je suis pas arachnophobe mais c'est pas pour autant que j'aime beaucoup les araignées. Et en fait, j'arrive pas à m'attacher au personnage assez portiaux. Il me semble le personnage qu'on va suivre dans l'espèce des araignées. J'ai du mal en fait avec le personnage. En soi, elle est très intelligente et tout. C'est quand même cool de suivre une autre espèce qui a développé vraiment une grosse intelligence comme ça. Mais j'arrive pas à m'attacher à elle. Et au niveau des personnages humains, je trouve qu'il y en a aucun qui a de charisme pour l'instant. Donc voilà, j'arrive pas à avancer dans cette histoire. Dès que je lis, je lis 20 pages. Et en fait, j'ai envie de le poser et de lire autre chose. Donc je pense que c'est pas le moment pour moi. Pour l'instant, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Donc je vais vous demander, si jamais vous avez lu ce titre, est-ce que vraiment ça vaut la peine de continuer ? Parce que là, j'en suis à 40%, je dirais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer ? Est-ce que cette histoire est tellement, tellement bien qu'il faut absolument que j'allise au moins une fois dans ma vie ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne vais pas forcément me débarrasser de ce livre pour l'instant parce que je sens que c'est plus le moment qui n'est pas forcément adapté pour cette lecture. Donc je vais le laisser dans la bibliothèque et j'y reviendrai peut-être à un moment. Je pense que je vais laisser passer quand même pas mal de temps avant d'y revenir. Mais voilà, ça m'intrigue parce que j'ai vu de bons avis quand même sur les chaînes anglophones par rapport à cet auteur et par rapport à ce titre. Donc je me dis, je dois passer à côté de quelque chose. Il faut peut-être que j'essaye de passer à côté du fait qu'on suit une espèce d'araignée. Je pense que ça me bloque également et que j'essaye d'avancer un petit peu plus pour avoir des personnages qui sortent un peu du lot et pour que je puisse vraiment m'attacher à eux parce que là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, j'en ai terminé avec cet update lecture. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501